savoir bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne kathleen à phuket aujourd'hui je vais vous donner le budget à prévoir si vous souhaitez venir vous installer en thaïlande allez c'est parti dans la vidéo de la semaine j'avais envie de faire une petite mise à jour sur les prix et le budget à prévoir si on souhaite venir s'installer en thaïlande et plus particulièrement à phuket alors j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a maintenant deux ans vraiment deux ans pile poil et c'est une vidéo qui a beaucoup marché donc c'est quelque chose qui j'imagine vous intéresse si vous souhaitez venir vivre et vous expatrié en thaïlande il y a deux ans nous étions donc en juin 2021 à la sortie de donc un de cette pandémie dont tout le monde a entendu parler je pense et depuis bien évidemment beaucoup de choses ont changé et les prix ont augmenté donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui l'inflation a touché un petit peu tous les pays et j'avais envie de vous expliquer un petit peu les changements de prix et de budget qu'il y a eu en thaïlande et plus particulièrement encore une fois à phuket pour que vous puissiez avoir une idée en tête de combien prévoir selon les chaque poste au fait de dépenses si vous comptez venir vous installer en thaïlande petite précision avant de se plonger dans le sujet qui nous intéresse vous l'avez compris je ne vais parler que de phuket puisque c'est là où j'habite donc c'est là où je suis le plus au courant de ce qui se passe au niveau des prix ensuite je vous donnerai les prix en bat c'est plus simple pour moi que de vous donner les prix en euros mais bien évidemment je vais mettre là où la la conversion en euros pour que vous puissiez comprendre rapidement et en tout dernier je ne parle que de notre expérience donc à mon mari et à moi personnel un jeu je vais il ya plein d'autres choses qui sont possibles bien évidemment mais moi j'avais envie de vous donner selon notre style de vie notre manière de vivre à phuket ce qui nous voilà nous convient au niveau des dépenses voilà donc petite précision de données allez c'est parti on commence en numéro 1 on va parler du loyer c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis deux ans et il faut dire que les loyers ont flambé à phuket depuis 2021 principalement à cause de l'arrivée massive de russes et ukrainiens suite aux conflits voilà aux conflits dont vous êtes certainement au courant puisque au fait phuket est une destination qui leur plaît beaucoup et donc ils sont arrivés en assez grand nombre et bien évidemment ils ont cherché à se loger donc tout d'un coup sur l'île on a eu une demande qui a été très forte et on a eu du coup des propriétaires qui sont voilà qui après deux ans sans avoir plus personne ont voulu sauter sur l'occasion et donc qui ont augmenté leur prix puisque ça se louait à des prix plus plus cher que ce que c'est ce que c'était la norme auparavant alors c'est vrai que on l'a ressenti on l'a vraiment tous ressenti puisque des personnes ont dû quitter leurs appartements ou leur maison qu'ils avaient en location depuis un certain temps puisque les propriétaires ont décidé de doubler voire tripler même on a entendu ça le loyer donc là pour parler concrètement de prix et de ce qui se trouve en ce moment à phuket alors vous savez que nous nous habitons à rawaï donc c'est la pointe sud de l'île et c'est un des quartiers qui est le plus prisé on va dire par la communauté d'expatriés de toute nationalité des francophones mais bien évidemment aussi des anglophones et voilà maintenant je sais pas si on dit des russophones mais je ne pense pas donc donc voilà tout ça c'est vrai que ça fait qu'il ya beaucoup de monde regroupé dans un quartier on va dire il ya aussi le côté nord à Bangtao Surin qui est pas mal voilà au niveau de population expatriée et ensuite le reste de l'île ça va encore donc c'est pour ça que je voulais vous dire si vous êtes prêt à habiter dans des endroits qui sont un petit peu moins prisé par la communauté expatriée vous aurez encore moyen de trouver des choses à des prix abordables comme ça l'était il y a deux trois ans de ça donc là pour une maison qui a deux chambres on va prendre ça comme exemple donc une maison entre 60 70 mètres carrés deux chambres une voire deux salles de bain et un petit jardinier autour un pas forcément très grand moi je trouve en ce moment vous ne trouvez rien à moins de 15000 baht par mois et franchement c'est les premiers prix ça va être vraiment le strict minimum c'est plutôt même dans les 20 000 baht par mois même pour des maisons de style thaïlandais maison de style thaïlandais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire la cuisine et la salle de bain qui vont être pas à l'européenne donc ce sont ces gros blocs de béton avec du carrelage dessus pas de cuisine intégrée et aménagé par exemple ou de meubles de salle de bain si vous êtes prêt à bouger vous pouvez trouver des choses dans les on va dire entre 10 et 15000 baht par mois mais en effet vous allez être loin ben des restaurants étrangers des choses comme ça donc ça et ensuite les prix aussi des maisons donc on va dire à l'européenne qui ont donc là par contre des normes auxquelles on est plus habitué comme des cuisines et des salles de bain un peu plus moderne et si on veut en plus une piscine là on va passer tout de suite dans les 40 000 baht par mois donc pour des maisons qui ont deux voire trois chambres avec une piscine un petit jardinier ça va être voilà on va dire 35 à 40 000 baht par mois donc ça reste quand même un budget assez conséquent et j'ai même regardé un petit peu les prix des appartements donc ce qui s'appelle des condominiums ici parce qu'auparavant c'était l'option un petit peu moins cher si on ne voulait pas une maison on pouvait trouver un appartement un petit peu moins cher au niveau du budget là franchement c'est pareil il ya même des petits appartements que j'ai vu qui ont une chambre à hawaii encore une fois plus vous êtes proche de la mer plus les prix vont grimper donc je trouve que là vraiment c'est compliqué sur les sites internet comme facebook marketplace ou des sites d'agence immobilière on ne trouve presque plus rien de disponible à la location à part du vraiment très luxe si vous avez un petit budget que je vous recommande le plus simple c'est de tourner un petit peu en scooter de voir de voir où il ya des panneaux où il ya marqué house for rent et d'essayer d'appeler ou même d'aller voir dans les les conciergeries des condominiums pour demander s'il ya des appartements à louer dans l'immeuble donc c'est quelque chose qui va se faire sur place c'est plus forcément quelque chose qui peut se faire à distance de trouver son logement et ça reste assez cher donc en effet les gens déchantent un petit peu en ce moment quand ils arrivent à pouquette et qui cherche un logement parce que ça coûte ça coûte assez cher et c'est plus forcément si abordable que ça ensuite un numéro 2 je vais vous parler du téléphone alors il faut savoir que le téléphone ici c'est pas forcément quelque chose de très cher par contre pour avoir un forfait comme nous on a si vous êtes en europe c'est à dire quelque chose qui est au mois il faut avoir un visa long terme donc c'est à dire un visa de plus de six mois un visa d'un an pour pouvoir prendre un forfait sinon vous ne pourrez prendre que des cartes des numéros et des cartes rechargeable au fait où vous avez du crédit vous recharger quand il arrive à expiration par exemple nous notre forfait téléphone on paye dans les 500 bahts par mois principalement ici ce qu'on prend c'est des données mobiles puisque on appelle rarement sur les téléphones et les sms on les utilise quasiment jamais au fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout on utilise des applications comme line whatsapp ce type de messenger pour se parler ou même s'appeler les tailles s'appellent par des applications donc au fait vraiment c'est des forfaits données mobiles et mais la carte sim ne coûte pas cher c'est quelque chose que vous pouvez acheter au 7-eleven mais voilà le budget téléphone c'est pas un gros budget pensez juste à prendre plutôt beaucoup de données mobiles et on a aussi un excellent wifi presque de partout je sais même pas s'il ya des endroits encore qui existent sans wifi pour que voilà en thaïlande on est voilà il n'y a jamais de problème et on a une très bonne connexion internet où qu'on soit donc que même de données mobiles on n'est jamais je suis j'ai jamais été en tout cas à phuket hors réseau ça m'est jamais arrivé donc voilà d'ailleurs si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone j'en ai pas parlé mais abonnez vous un s'il suffit juste de cliquer en dessous on s'abonne c'est ça vous coûte rien et pour moi ça fait plaisir et ça m'aide en tout cas à me motiver pour continuer à vous faire des vidéos qui vous servent je vais ensuite parler d'internet donc comme je vous ai dit on a un wifi qui est très important et qui marche très très bien dans toute l'île généralement quand vous louez un logement donc appartement ou maison internet va être déjà installé et inclus dans votre loyer à vérifier parce que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les maisons mais généralement c'est déjà inclus si ça ne l'est pas les forfaits démarrent environ nous ce qu'on paie ici dans les 600 baht par mois bon j'ai nous on parait encore une fois c'est pas je remarque pas d'avoir quelque chose de trop lent je n'ai jamais eu besoin d'augmenter mon débit donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien s'il ya des problèmes sur la ligne ils interviennent très rapidement c'est quelque chose de très réactif ici et il ya même des logements ou des maisons qui ont la fibre donc et vous pouvez aussi la faire installer ça il suffit de demander aussi à votre propriétaire ou aux fournisseurs de réseaux internet selon ce que vous avez donc ça c'est quelque chose qui n'est pas non plus très cher mais à vérifier si c'est inclus ou non dans votre loyer je vais vous parler maintenant de la télévision donc la télévision peut-être vous regardez d'ailleurs cette vidéo sur votre télévision nous c'est une chose qu'on n'a plus depuis des années je pense que ça doit faire je sais pas six ans sept ans qu'on n'a plus la télévision chez nous alors il ya plusieurs options je sais que les expatriés ici ont plusieurs choix donc il ya l'option de prendre une smart tv au fait vous allez pouvoir donc relier internet à votre télé il ya des gens qui prennent des vpn aussi payant pour pouvoir accéder au replay et voilà aux chaînes françaises voilà en temps réel et je sais que les fournisseurs internet propose aussi des options de box télé avec des chaînes du monde entier maintenant c'est vrai que parfois vous avez des centaines de chaînes mais au fond ce qui vous intéresse ça va être les chaînes francophones donc c'est pas tant que ça donc avoir ça par contre c'est au niveau de vos fournisseurs d'accès internet vous pouvez leur demander s'ils ont des options de box payantes mais je sais qu'en gros dans les 500 bahts par mois vous commencez à avoir des forfaits de chaînes internationales que vous pouvez mettre sur votre télé donc ça reste encore une fois assez abordable et ça va dépendre de votre besoin aussi et c'est vrai que si c'était que moi je vous conseillerais d'arrêter de regarder la télé au fait et de rester juste avec youtube netflix nous ça nous convient très bien mais voilà si c'est quelque chose qui est pour vous est indispensable sachez qu'en tout cas c'est aussi quelque chose de tout à fait faisable ici voilà je sais que beaucoup de gens le font je vais vous parler maintenant de l'électricité l'électricité c'était déjà quelque chose qui n'était pas donné en thaïlande c'est pas si peu cher mais depuis en effet deux trois ans on voit que tous les ans vraiment ça augmente par rapport aux premières années où on était ici je vous rappelle que ça fait dix ans maintenant que nous sommes en thaïlande que nous habitons à plein temps en thaïlande et on était quand même pendant sept ans on va dire vraiment exactement pareil je payais pour l'électricité pour donc une maison qui a deux chambres une salle de bain déclimatiseur mais uniquement dans la chambre et qu'on met uniquement la nuit pour dormir et on la met à 26 donc vraiment mais pas la clim froide on payait en gros 1500 bahts par mois ça dépendait des saisons si on mettait plus ou moins la clim ou la voilà mais là on est plutôt entre 2000 et 2500 bahts par mois en ce moment vraiment là j'ai payé ma dernière facture elle était à 2400 bahts 2400 bahts le mois donc ça devient un petit peu la norme ça fait quelques mois que je vois même on va dire presque un an que je vois que ça a bien augmenté et alors que nos habitudes de consommation elles n'ont pas changé vraiment rien ne s'est passé de différent donc je vois que ça augmente tout le monde dit que ça augmente ça c'est quelque chose qui ne sera jamais inclus dans votre loyer vous n'aurez jamais l'électricité d'inclue dans votre loyer donc il faut toujours aussi demander aux propriétaires comment comment est payé l'électricité parce que vous pouvez avoir en direct c'est à dire que tous les mois le petit monsieur moi je l'appelle le monsieur de l'EDF vient mettre un papier dans votre boîte aux lettres avec la facture d'électricité on la paye directement en scannant vous avez maintenant si vous avez un compte en banque en thaïlande vous scannez sur votre téléphone et vous payez en direct votre facture électrique ou sinon vous pouvez aller au 7-eleven pour payer c'est ce que font beaucoup de taille aussi parce qu'ils veulent payer en espèces si ce n'est pas de cette manière là et ça ne l'est parfois pas dans des résidences ou des choses comme ça c'est le vous payer l'électricité aux propriétaires et là il faut vérifier à combien est l'unité à combien il vous facture l'unité parce qu'il y en a qui abusent un petit peu un qui vont surcharger pour que pour prendre un petit peu dans leur poche au passage donc essayer de voir et essayer de négocier si vous avez une maison en tout cas de payer en direct avec l'électricité sans passer par un intermédiaire il faut aussi faire attention parce que je vois que sur les groupes d'expatriés facebook il ya des gens qui ont des factures électriques énorme vraiment phénoménal et ça si ça vous arrive ou si le premier mois vous vous rendez compte qu'il ya un prix qui est pas normal il faut vraiment faire vérifier parce qu'il ya beaucoup de gens qui parfois se raccordent sur des sur d'autres fils électriques et qui vont donc vous faire payer l'électricité que eux utilisent donc il faut aussi vérifier ça si vous avez des prix qui flambent tout d'un coup il ya même des fois des problèmes avec les compteurs on a les compteurs à l'ancienne avec la roue qui tourne en tout cas sachez que l'électricité c'est quelque chose qui ne sera pas inclus qui est vraiment qui est pas si donné que ça et encore une fois à fait attention aussi si vous avez une piscine dans votre maison les factures vont tout de suite flamber pourquoi parce que vous allez avoir la pompe qui tourne pour la piscine donc voilà parfois aussi ça c'est quelque chose à prendre en compte en plus de votre loyer ça peut quand même augmenter rapidement avec l'électricité à payer en plus au fait je vais vous parler maintenant de l'eau alors contrairement à l'électricité l'eau c'est quelque chose qu'on qu'on ne paye pas alors pour la plupart des maisons pourquoi parce que nous avons des puits là nous notre maison nous avons un puits donc on ne paye pas l'eau l'eau est gratuite par contre on va payer l'électricité de la pompe qui va puiser l'eau dans le puits donc c'est vrai quand on a des coupures d'électricité on n'a aussi plus d'eau puisque du coup la pompe ne fonctionne plus donc ça c'est pour la plupart des maisons ici à pocket ont de l'eau ont des puits et directement puisez l'eau dans le puits parfois si vous avez des appartements non là vous n'aurez pas un puits mais vous allez être accordé à l'eau de ville on va pas très cher c'est encore une fois au mètre cube mais bon c'est pas des prix qui sont qui sont importants puisque en plus l'eau n'est pas potable donc ce n'est pas une eau qui est traitée donc voilà par contre faites attention oui ne buvez pas l'eau au robinet en thaïlande personne de la boile est pas potable l'eau en tout cas c'est pas un gros budget à prévoir c'est voilà pour l'instant en tout cas tout va bien d'ailleurs si vous avez un projet d'expatriation et que vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à aller sur mon site internet 1 je vous le remets ici et il est en lien dans la description j'ai fait un petit formulaire vous avez un projet d'expatriation venez me parler de votre projet donc si jamais vous avez envie de me poser des questions n'hésitez pas à aller sur mon site internet remplissez le petit formulaire qui est sur la page d'accueil et je vous reviendrai vers vous dès que possible si vous êtes 150 à répondre ça va prendre un petit peu de temps mais je vous répondrai c'est promis je vais maintenant parler des taxes alors c'est vrai qu'en thaïlande nous n'avons pas de taxe en tant que locataire je parle de location pas de propriétaire c'est un sujet à part d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur ça vous pouvez tout à fait les retrouver sur ma chaîne pour ce qui est des taxes d'habitation il n'y en a pas en thaïlande on ne paye pas de taxes on ne paye pas d'assurance habitation non plus en tout cas elle n'est pas obligatoire et ce n'est pas nécessaire forcément d'en prendre une si vous n'avez pas de bien de valeur ou des choses comme ça donc nous n'en a pas par exemple on paye pour les poubelles le ramassage des poubelles mais on paye 400 baht par an donc bon voilà c'est vraiment dérisoire sinon voilà on n'a pas de frais en plus à rajouter en tout cas sur le montant du loyer comme ce qu'on aurait en europe donc ça c'est quand même important à savoir maintenant on va aborder le sujet des employés de maison alors les employés de maison ça va comprendre la femme de ménage le pisciniste et le jardinier généralement c'est ces trois types de personnes là ça va dépendre aussi dans votre loyer ce qu'il y a d'un plus si vous avez une maison avec un jardin bien souvent il y à une le jardinier qui est inclus dans le prix à vérifier encore une fois selon la taille du jardin ainsi voilà vous avez peut-être parfois il ya des propriétaires qui font payer une partie et vous une autre partie à voir combien de fois il passe par mois aussi si c'est suffisant ou pas selon la taille du jardin alors voilà vraiment ça c'est assez aléatoire puisque nous qui avons un très grand jardin on avait un jardinier qui venait une fois par mois et ont payé 1200 battes par mois mais n'est qu'une fois voilà pour faire le jardin c'était pas suffisant en fait maintenant si vous avez un petit jardin et voilà souvent souvent moi je vais dire 1000 battes par mois pour un jardin parce que ils viennent une fois voire deux fois dans le mois avec une seule deux ou parfois une petite équipe c'est pareil pour la piscine bien souvent lorsque vous avez une piscine dans votre logement c'est inclus c'est à dire que le pisciniste est déjà inclus dans le prix du loyer par exemple je sais que pour une piscine qui n'est pas une piscine olympique qui est une piscine de taille raisonnable et que une personne vienne deux fois par semaine pour faire les tests les tests ils font pas souvent les tests mais en tout cas mettre du chlore dans l'eau ou éventuellement le sel si la piscine est au sel c'est on va dire dans les 2000 battes par mois pour avoir quelqu'un un pisciniste qui vient deux fois par semaine pour le ménage alors ça par contre c'est rare que ce soit inclus dans votre prix à part si de loyer à part si c'est un condominium un petit peu du style appart hôtel donc ou parfois il ya un service de ménage qui est peut être inclus mais la plupart du temps vous n'avez pas de femmes de ménage inclus dans le prix du loyer si vous avez une petite maison comme nous encore une fois je prends cet exemple avec deux chambres la femme de ménage nous vient une fois par semaine et elle nous prend 500 battes pour le ménage moi j'ai ils ont du mal ici nous en france on va dire en heures de ménage parce que nous on paye les fins de ménage à l'heure en france ici la taille qui fait notre ménage me disait je comprends pas les français veulent que je reste tant d'heures et elle me dit mais moi des fois ça me prend moins des fois ça me prend plus mais moi j'ai fait le ménage j'ai fait le ménage et après je reste à faire semblant de faire les vitres parce qu'il faut pas que je parte avant telle heure et j'ai dit mais oui alors j'ai essayé de lui expliquer et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que pour eux c'est à la tâche donc elle quand elle va voir une maison pour elle elle va estimer le temps que ça va lui prendre et elle va dire ben moi le ménage ça va coûter 500 battes 1000 battes si c'est une très grande maison si vous voulez que les gens viennent deux fois par semaine ou alors qu'elle fasse aussi peut-être un peu d'autres choses comme les lessives le repassage mais en tout cas voilà ne parlez pas en heure et sachez que donc en gros pour une petite maison c'est 500 battes pour un ménage complet vraiment elle passe moi je dirais alors je m'en vais quand elles viennent parce que je veux pas les déranger il y en a deux et elle reste on va dire que elle reste deux heures quelque chose comme ça deux heures à deux et c'est des petites tornades donc vraiment elles se tournent pas les pouces elles y vont je vais vous parler du linge le linge c'est quelque chose alors qui va vous concerner ou pas si dans votre maison votre logement vous avez des lave linges bah écoutez y'a rien de spécial la lessive coûte pas cher du tout ici contrairement à la france elle lève pas super bien mais en tout cas elle coûte pas cher et on n'a pas 50 millions de choix mais en tout cas voilà sachez que ça coûte pas cher si maintenant vous n'avez pas de lave linges comme c'est le cas chez nous puisque les maisons un peu dans le style taille n'ont pas été conçues pour avoir des lave linges à l'intérieur de la maison en tout cas donc il n'y a pas les arrivées d'eau les évacuations tout ça vous avez plusieurs options vous avez quelque chose qui j'ai l'impression tant à disparaître puisque vous aviez des petites landry lady comme on les appelle ici donc des dames qui sont au bord de la route qui ont qui mettent landry et qui à qui vous laissez votre linge sale qui le lave qui le repasse ou pas selon le prix que vous souhaitez mettre en gros c'est 50 baht le kilo de linge pas repassé ça passe à 70 baht si c'est repassé et elle vous rend le linge quelques jours après plié repassé rangé dans un sac plastique cette option là je vois qu'elle est en train de disparaître pourquoi parce que là dernièrement à phuket il y a eu mais ça a poussé comme les magasins de cannabis ça a poussé comme des champignons c'est des grosses laveries en libre service mais des grosses laveries avec des machines à 20 30 kg et des sèches linges chose qu'on n'avait vraiment pas avant à phuket donc là et avec une employée qui est sur place donc au fait vous lui laissez votre linge ça va coûter plus cher que les petites laveries dont je parlerai après mais elle fait votre lessive et elle vous demande si vous voulez sécher c'est elle qui va sortir le linge du lave linge le mettre dans celle change vous le plier et vous le rendre donc ça coûte moins cher que si c'était au kilo puisque ça reste bien moins le service mais du coup c'est vrai que toutes ces petites ces petites landry lady ben j'ai l'impression que là ça va un petit peu disparaître parce que ces laveries poussent vraiment à tous les coins de rue ces grosses laveries qui ont l'air de bien fonctionner et la dernière option pour le linge c'est ce que je vous disais donc ça reste des laveries en libre service à pièces mais où là il n'y a personne il n'y a pas d'employé il y a trois quatre machines nous il y en a une au bout de notre rue et c'est moi c'est ça que j'utilise comme comme méthode la machine coûte donc pour une machine de 9 kg c'est 20 baht voilà donc ça vous mettez des pièces de 10 baht et vous laissez votre vous mettez votre lessive votre adoucissant et puis vous partez une heure après vous revenez chercher votre linge et vous pouvez l'étendre chez vous il n'y a pas de il n'y a pas de sèche-linge comme ça dans ces petits trucs en libre-service uniquement des lave-linge un gros poste maintenant c'est la nourriture donc là je parle de la nourriture restaurant et course donc ça c'est aussi quelque chose qui a pas mal augmenté depuis ces dernières années qu'on remarque vraiment dans nos factures parce qu'encore une fois nos habitudes de consommation n'ont pas vraiment changé depuis depuis ces dix dernières années donc on voit que les restaurants ont refait des menus avec les prix qui ont pris environ 10 20 baht par plat même certains ont mis des petites étiquettes sur les anciens prix parce que ben ils n'ont pas refait leur menu mais ils ont juste augmenté tous leurs prix donc ça vraiment on l'a senti il ya à peu près un an tous les tous les restaurants ont augmenté leurs prix certains de manière assez élevée enfin quand un plat par exemple prend 40 baht donc c'est un euro en plus par exemple là on se dit ah oui quand même donc sur la facture à la fin on le voit c'est vrai que là c'est un gros poste nous c'est même plus important que notre loyer et je pense qu'en gros en nous alors nous sommes deux j'ai un mari qui mange pour deux et par contre ce qui coûte cher si vous avez des habitudes de consommation qui inclut de l'alcool donc du vin ou des cocktails ou des choses comme ça ce ne sont pas des alcools locaux la plupart du temps donc il ya des taxes d'importation et ça coûte beaucoup plus cher et aussi si vous mangez du bœuf importé puisque encore une fois le bœuf de thaïlande n'est vraiment pas bon donc les gens qui mangent voilà de la viande rouge ben écoutez c'est pas plus mal pour votre santé va falloir diminuer parce que de un c'est importé c'est cher nous alors on n'en mange pas donc c'est vrai qu'on a son et on ne boit pas donc donc c'est vrai que sur ce côté là ça va malgré tout nous la nourriture c'est un poste important parce que c'est vraiment là nous on se fait plaisir on adore manger on adore découvrir des nouveaux restos goûter à des plats qu'on ne connaît pas voilà vraiment c'est quelque chose qui pour nous est très important dans notre manière de vivre et donc on pense qu'à deux on a un budget environ de 30 000 bahts par mois en nourriture et en course donc c'est à dire qu'on mange au resto assez souvent je dirais qu'on mange thaï alors si on mange thaï une facture pour nous deux c'est entre 300 300 et 400 bahts pour deux donc en sachant que Serge prend deux plats moi j'en prends un et je compte toujours deux boissons donc de coca ou de noix de coco ou de soda water et si on mange dans un restaurant étranger donc par exemple pour deux plats un dessert ou une entrée ou de même parfois deux desserts et des boissons encore une fois non alcoolisées là on va dire que c'est dans les eu entre 800 et 1000 bahts pour deux voilà donc il faut savoir qu'on mange assez souvent au restaurant ici on se fait beaucoup moins à manger qu'en Europe ce poste là on l'a vu augmenter d'année en année dans un panier de course on le voit aussi ça reste beaucoup moins significatif que ce que vous avez malheureusement en ce moment en France par exemple mais on le sent aussi et les thaïlandais le sentent aussi donc ça pareil je sais que le chiffre que je vous ai annoncé pour deux certains vont trouver ça énorme et vont me dire mais qu'est ce que vous faites mais vous mangez pourquoi voilà mais sachez qu'en effet c'est tout à fait possible de faire moins quand vous faites vos courses il y a plusieurs options ici à des supermarchés avec des produits importés à des supermarchés où vous n'avez que du local et de la qualité un petit peu plus premier prix donc moins cher franchement vous pouvez là c'est encore une fois selon vos habitudes vos envies et vos goûts où vous allez avoir une grande marge de différence et moi je vous donne un autre exemple à nous en sachant qu'on mange beaucoup thaï aussi quoi qu'il arrive on ne mange pas que de l'étranger et il y a des gens ici qu'on connaît qui ne mangent jamais thaï donc vraiment vous avez de tout ici et vous verrez que le budget nourriture est quand même un gros budget à prévoir je vais parler maintenant des assurances donc les assurances principalement ça va être les assurances auto moto ces assurances là on a des assurances qui sont obligatoires par le gouvernement mais qui ne couvre vraiment c'est pour le tiers déjà donc c'est pour si vous blessez quelqu'un et qui sont ridiculement peu cher de 1 donc c'est 10 euros par scooter et par an et 30 euros par voiture et par an donc ça c'est vraiment ridicule donc c'est très fortement conseillé de prendre une assurance complémentaire auprès voilà des assureurs il y en a plein ici faites attention quand même essayer de passer en direct sur les compagnies d'assurance et essayer de pouvoir voir pour avoir les prix et les garanties bien expliqué en gros moi je vous dis pour la voiture donc on a une assurance complémentaire on paye dans les dix mille bahts par an pour la voiture et on paye deux mille bahts par an en gros et par scooter ça c'est quelque chose qui depuis dix ans n'a pas forcément augmenté après il faut dire que nous on n'a pas eu d'accident depuis tout ce temps là donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce côté malus donc ce doit certainement être pour ça mais en tout cas voilà les prix n'ont pas augmenté sur sur ça depuis depuis plusieurs années et les assurances ça reste quand même quelque chose d'assez abordable pour voilà pour assurer ces véhicules et c'est quelque chose de très important parce que vous savez très bien qu'en thaïlande c'est un des pays où il ya le plus d'accidents de la route ils conduisent comme des fous donc il faut vraiment faire attention à être bien assuré pour ça un autre point important la santé donc la santé ça reste à une forme d'assurance c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi de vous donner un prix d'assurance santé parce que les assurances santé c'est très important et je vous recommande d'en prendre une si vous venez vivre en thaïlande mais les prix sont tellement vastes entre eux est ce que vous êtes mariés ce que vous avez des enfants quel âge vous avez ce que vous avez des antécédents médicaux est ce que vous voulez être couvert sur le monde entier ou que la thaïlande donc ça c'est quelque chose de trop vaste pour vous donner un prix par contre je vais vous donner notre exemple à nous puisque ça je peux donc nous nous sommes Serge et moi à la CFE donc c'est la caisse des français de l'étranger c'est la sécurité sociale pour les français de l'étranger donc vous restez affilié au système de sécurité sociale français si on va en france on a toujours notre numéro de sécu par contre on doit avancer l'argent et ensuite vous allez en ligne sur le site de la CFE pour remplir ce que vous avez dépensé et ensuite vous êtes remboursé alors parfois c'est rapide parfois ça met quelques semaines parfois ça met quelques mois donc voilà il faut pas non plus être très pressé et donc cette CFE là alors ça par contre ça augmente ça vraiment on l'a vu puisqu'il ya une dizaine d'années ont payé 300 euros par trimestre pour deux puisque vous pouvez être rattaché sur si vous êtes marié ou si vous avez des enfants donc ce qui faisait 100 euros par mois pour deux et maintenant c'est 400 euros par trimestre pour deux donc ça a quand même pas mal augmenté ça augmente j'ai l'impression tous les six mois que ça augmente d'une vingtaine d'euros et là on est arrivé en effet à 400 euros alors cette CFE c'est uniquement la partie sécurité sociale vous n'avez pas de mutuelle c'est vraiment remboursé au tarif de base sécurité sociale français donc ce qu'ont la plupart des gens c'est aussi une couverture complémentaire donc comme une mutuelle au fait vous pouvez prendre ça chez des assureurs et il y en a plein donc regardez encore une fois en ligne et ça par contre ça commence à devenir cher mais là vous êtes couvert à 100% alors que là nous en effet on avance l'argent et on est couvert on va dire fait en plus il baisse j'ai l'impression aussi le montant des remboursements mais je dirais entre 40 à 70% selon le soin on est couvert environ il ya le chat on est couvert entre 40 à 70% au niveau du remboursement ça dépend du soin donc voilà ça c'est quelque chose qui augmente c'est un gros poste aussi à prévoir et c'est quelque chose vraiment à réfléchir en amont pour ne pas avoir de problème parce que la thaïlande a un super système de santé c'est vrai qu'on est on a des super médecins des super hôpitaux des super infirmières etc par contre c'est pas donné donc si vous n'avez pas d'assurance et que vous avez un souci de santé ben tout de suite ça peut être assez catastrophique et compliqué au fait voilà je vais parler maintenant de l'école alors l'école c'est quelque chose qui nous ne concerne pas puisque nous n'avons pas d'enfants par contre c'est un poste énorme si vous comptez vous installer ici et mettre vos enfants dans l'école internationale dans les écoles internationales ça commence on va dire dans les 800 euros par mois par enfant je sais ça fait peur donc pour ce prix là vous avez des écoles qui sont en effet en français qui suivent le programme français il n'y en a pas beaucoup sur pocket il y en a deux au fait après il y a l'option de les mettre dans des écoles internationales où les programmes sont en anglais là vous avez plus de choix ça c'est vraiment les premiers prix que je vous donne donc il y a aussi des choses à rajouter si vous rajoutez des activités extra scolaires etc et ensuite vous avez aussi tout ce qui est écoles thaïlandaises mais les écoles thaïlandaises je pense pas que ce soit en tout cas des écoles 100% thaïlandaises vous avez des écoles où il ya de thaïlandais aussi mais je pense pas que vous allez mettre votre enfant dans une école thaïlandaise s'il arrive de france et qu'il n'a jamais entendu parler un mot de thaï qu'il ne sait pas lire ne sait pas écrire le thaïlandais voilà les gens des fois disent ah mais pourquoi vous mettez les écoles les enfants dans les écoles internationales ça coûte cher ben oui mais c'est comme si c'est comme si vous vous arrivez tout d'un coup en chine on vous on vous met dans une entreprise où tout le monde parle chinois et on vous dit ben voilà débrouille toi donc non on mettra des mêmes à faire une transition mais en tout cas voilà sachez qu'il ya des écoles internationales il y en a beaucoup en thaïlande et en thaïlande généralement aussi dans les grosses villes mais à phuket aussi et tout de suite aussi les logements qui sont à proximité de ces écoles internationales les prix sont aussi plus chers puisque les gens veulent résider pas très loin de l'école pour pas avoir trop de trajets donc attention les enfants parfois les gens déchantent parce qu'ils pensent que ça va pas être cher de vivre en thaïlande ben franchement ces postes là sont assez chers et l'école si vous avez des enfants à moins que vous soyez prêt à faire l'école à la maison là dans ce cas là c'est sûr ça vous coûtera votre temps et votre patience mais mais sinon en effet il va falloir prévoir un budget pour l'école je vais vous parler maintenant des animaux alors si vous êtes venu en thaïlande avec votre chien ou votre chat ou que vous en avez maintenant adopté par la suite parce que vous verrez que c'est très compliqué d'être en thaïlande et de ne pas avoir d'animaux moi j'admire les gens qui n'ont pas d'animaux nous on en est à 8 chats 8 chats plus un cochon si vous êtes au courant de mes vidéos vous savez qu'on a un cochon de 130 kg aussi donc voilà c'est pas forcément des chiens qu'on choisit d'adopter ou d'aller acheter c'est des chiens ou des chats qui sont malades dont on s'occupe et puis au final qu'on essaie de faire adopter qu'on n'arrive pas forcément voilà à trouver de famille pour eux donc on finit par les garder et voilà donc au final c'est vrai qu'ici des gens qui ont un chien ou un chat c'est assez rare vous verrez qu'ici tout monde a beaucoup d'animaux en sachant donc les dépenses vétérinaires parce que les gens parfois me demandent et la nourriture pour les animaux vous avez de tout vous avez des petites cliniques vétérinaires de quartier qui ne vont pas avoir voilà c'est des opérations à faire et tout c'est limité qui n'ont même pas la machine pour faire les radios mais en tout cas pour les vaccins pour les petits bobos du quotidien c'est quelque chose moi qui me sert beaucoup ma petite vétérinaire de quartier je l'adore et j'y vais dès que j'ai un petit truc voilà elle sait que c'est même je lui amène des chats de la rue elle va pas s'embêter à me demander comment il s'appelle on va on va créer un dossier non elle sait que c'est juste pour s'en occuper donner trois faire une piqûre si besoin voilà et ça par exemple j'ai fait un rappel du vaccin de la rage là un des chats ça m'a coûté 100 battes voilà une stérilisation tiens voilà ça c'est vraiment un exemple de prix une stérilisation pour alors je parle des chars moi j'ai pas de chien mais je parle de chats une stérilisation pour un mâle c'est un chat mâle c'est entre 7 et 800 battes et pour une pour un chat femelle donc pour une chatte c'est entre 1000 et 1500 battent voilà donc ça c'est une stérilisation avec les la nuit gardée chez le vétérinaire les les antibiotiques si besoin voilà donc vraiment c'est assez abordable même s'il ya des grosses opérations ça sera toujours moins cher qu'en france ça c'est certain et pour la nourriture vous avez vraiment de tout on a des très grosses animaleries aussi par exemple à pouquette où vous trouvez toutes les marques connues du royal canin voilà du purina est aussi vraiment les premiers prix le whiskas etc donc vraiment il ya de tout les thaïlandais ont tous des animaux dont ils s'occupent ou dont ils nourrissent au fait dans la rue donc on trouve même des choses pas cher du tout pour pour nourrir ces animaux si besoin ou si vous avez des chats nous c'est ce qu'on fait par exemple on nourrit des chats errants tous les matins et j'achète des gros paquets de croquettes alors c'est pas la meilleure qualité mais mais au moins ben ils mangent et je paye par exemple 15 kg de croquettes pour pour 700 baht maintenant je vais parler des visas alors les visas il y en a tellement j'ai fait une vidéo à ce sujet je vous mets un lien dans la barre d'information si vous souhaitez la regarder parce que là j'ai vraiment détaillé tous les types de visa qu'il y avait les visas normalement ce n'est pas quelque chose de cher puisque en gros c'est 1900 baht un renouvellement de visa ou une demande de visa la formalité au fait de la demande de visa coûte 1900 baht maintenant si la différence que ça va faire c'est si vous passez par un agent qui va faire les formalités et les démarches pour vous pourquoi je vous dis qu'il faut parler anglais parce qu'au fait les choses se font en anglais et que si vous ne parlez pas anglais du tout ça va être compliqué donc vous allez passer par un agent qui va lui apprendre aussi il travaille donc il prend sa commission et c'est là que au fait vous allez avoir plein de prix différents et aussi faire attention parce qu'il ya aussi plein de types d'agents différents plus ou moins sérieux donc là il faut faire très attention d'ailleurs je vous recommande d'ailleurs je vous en parle maintenant d'ailleurs l'agent moi que je vous recommande c'est visa thaïlande.fr je travaille maintenant en collaboration avec eux depuis depuis le début de la chaîne presque donc maxime et son équipe voilà je vous mets le lien dans la barre de description si vous avez besoin de renseignements ou d'aide pour faire des formalités pour les visas depuis la france ou même depuis la thaïlande vous pouvez les contacter et ils vous renseigneront avec plaisir ils sont efficaces professionnels et personne ne m'a jamais je n'ai jamais eu aucun retour d'une personne qui aurait été mécontente de ces services là donc vraiment allez-y les yeux fermés mais donc eux ils ont des prix tout à fait correct et abordable et ils font le travail pour quoi ils sont payés par contre il ya aussi des gens qui se font avoir ici par des gens qui se prétendent à gens et qui vont prendre l'argent pour eux que vous leur avez versé vous n'aurez jamais votre visa vous ne récupérez jamais votre passeport il ya des histoires assez horribles qui se passent ici donc je préfère aussi vous prévenir donc essayez de faire les démarches par vous même moi c'est toujours la méthode que je vous conseille parce que c'est tout à fait faisable avec un minimum d'organisation et voilà de connaissances en termes de base en anglais vous allez pouvoir y arriver tout seul selon le type de visa après vous avez des visas comme le visa business qui la demande d'avoir la comptable qui va faire tout ça pour vous parce que là les papiers sont beaucoup plus compliqués mais les visas de base comme par exemple le visa je pense visa retraité parce que c'est celui que les gens me demandent normalement vous n'avez pas besoin d'avoir un agent pour vous aider vous pouvez très bien faire les formalités tout seul et le nombre de gens retraités ici qu'on connaît qui font tout tout seul il y en a plein donc vous pouvez très bien le faire vous aussi après dès que ça commence à être des visas un petit peu plus compliqué au niveau des papiers des documents demandés en effet parfois c'est bien de faire appel à un agent mais sachez que le prix d'un renouvellement de visa par exemple même le visa business coûte 1900 baht le renouvellement d'un visa retraité coûte 1900 baht voilà donc tout ça c'est aussi à prendre en compte et sachez par exemple qu'il ya des agents qui vont vous demander pour un visa business 30 000 baht d'autres 40 000 baht pour un visa donc c'est des choses qui sont parfois et même il y en a encore que j'ai entendu des gens qui ont payé encore plus que ça donc faites très attention parce qu'il gonfle les prix renseignez vous et surtout essayer de passer par quelqu'un soit qui qu'on vous a recommandé ou votre ami est passé par cette personne ça s'est bien passé etc parce que il ya aussi trop d'arnaques à ce niveau là et je préfère vous prévenir plutôt que après vous soyez vous ayez eu une mauvaise expérience avec ça on va terminer parce que la liste est longue mais au moins j'aurais couvert un petit peu tous les postes de dépenses par les loisirs donc les loisirs ça va englober plein de choses et ça va englober ça va être différent selon que vous soyez tout seul que vous soyez en compte que vous soyez en famille que vous aimez voyager que vous n'aimez pas du tout bouger donc tout ça ça va être différent il y avait j'ai une dame là qui m'a demandé récemment combien coûtait un coiffeur donc c'est pas forcément un loisir mais c'est quelque chose c'est une dépense qu'on 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 voilà qu'on fait assez régulièrement moi si je vais juste couper mes cheveux faire coupe et séchage et encore il n'aime pas trop faire les brushing ici je paye 400 baht voilà donc vraiment c'est quelque chose de pas cher si après vous faites des couleurs ça va aussi être un peu plus cher ça va être dans les 1000 baht quelque chose comme ça il ya le cinéma qui aussi voilà coûte fait vraiment 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 pas cher par rapport à la france un ticket de cinéma c'est dans les 150 baht vous avez même l'option de prendre les canapés à deux voilà le seul problème c'est que bien évidemment les films sont en anglais ou en thaïlandais donc si vous allez voir les films sachez que ce sera pas bien évidemment des films en français donc et puis la sélection est très très enfantine j'ai envie de dire c'est vrai que c'est beaucoup pour les enfants et et donc nous on y va vraiment pas souvent on y a été un petit peu au début mais maintenant on y va vraiment plus la salle de sport ça aussi c'est quelque chose qu'on demande assez souvent ça a augmenté bon il ya eu des prix vraiment ridicule pendant le kovid mais c'était il n'y avait plus personne donc c'était normal maintenant j'ai envie de dire qu'une salle de sport correct c'est dans les 10000 baht l'année voilà donc ça reste aussi très abordable il y en a beaucoup sur phuket donc ils font aussi jouer un petit peu la concurrence maintenant entre eux il ya des promotions donc il faut aussi voilà en voir une en voir l'autre attendre parfois qu'il y ait des promotions qui se passent vous avez aussi tout ce qui est voyage parce qu'au fait c'est vrai qu'à phuket on a un aéroport international et national aussi donc vous pouvez aller vous faire des petits week end par exemple à chiang mai à bangkok sortir en malaisie aller à penang d'ailleurs c'est quelque chose que je vous recommande penang en malaisie c'est vraiment super sympa ces petites choses là ces petits week end trois à quatre jours hors de thaïlande ça va dépendre des compagnies les prix ont augmenté encore une fois ça vous êtes au courant les prix des billets d'avion ont flambé et ils ont pas l'air de vraiment redescendre donc on verra ce que ça donne mais vous pouvez vous faire des petits week end pour une centaine d'euros j'ai envie de dire un vol aller-retour pour aller dans les pays vraiment limitrophes de la thaïlande ou dans d'autres grandes villes de thaïlande pour faire des petits week end sympa ça c'est à qu'on a fait aussi au début quand on est arrivé on partait souvent on a vraiment exploré plein de petits endroits qui qu'on avait envie de découvrir et sur trois quatre jours c'est super ça suffit on a eu un bon petit aperçu de l'endroit donc ça voilà c'est les loisirs en général on a encore plein d'autres mais je peux pas les lister comme ça un par un mais vous avez compris que ça augmente un mais ça reste encore une fois assez abordable je pense que j'ai couvert presque tout si j'en ai oublié des postes assez important dans les dépenses de vie en thaïlande n'hésitez pas vous pouvez venir dans les commentaires me le dire et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo pour donner un total moi je dirais et vous voyez ma vidéo je l'ai revisionné avant de faire celle ci d'il y a deux ans je disais que pour une personne seule 40 000 baht était environ un minimum par 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 mois au fait un de revenus pour vivre j'augmenterai ce montant là à 50 000 baht maintenant en tout cas pour vivre à Phuket bien sûr il est possible de dépenser toujours moins il est possible de dépenser dix fois plus bien évidemment Phuket est assez cher pour vivre et je sais que les gens sont parfois surpris parce qu'ils s'attendent à quelque chose de vraiment très peu cher ce n'est plus le cas et ça se développe et ça continue de se développer donc ça va pas forcément aller dans le sens à la baisse dans les années à venir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout elle était très longue mais vraiment j'espère qu'elle vous aura intéressé abonnez-vous je le répète si ce n'est pas encore fait mettez moi un petit pouce mettez moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé venez me parler sur mon site internet aussi si jamais vous avez des questions à me poser un peu plus précises et voilà encore une fois portez vous bien et je vous retrouve samedi prochain 11 heures pour une nouvelle vidéo bye bye et Sous-titrage Société Radio-Canada